Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et cette fois-ci je voulais vous faire un petit peu mon tutoriel en fait pour vous apprendre à découvrir le jeu et vous donner un petit peu des astuces de base. Donc ce tutoriel dans tous les cas va être chapitré, donc n'hésitez pas au niveau de la vidéo à utiliser les différents chapitres qui vont vous donner les différents accès aux différentes sections sur les différentes thématiques qui vous intéressent. Et on va un petit peu essayer dans ce tutoriel de partir du menu principal et je voudrais au moins vous montrer déjà jusqu'à une première mission, comment ça fonctionne, comment vous tenez la mission et comment vous pouvez vous équiper. Donc déjà si on commence à partir du menu principal, d'ailleurs qui a été reworké un peu pour la 319, il est très joli avec l'orville que l'on a en fond. Si on passe en revue le menu principal, vous avez ici trois sections. Vous avez l'univers persistant, donc là c'est ce qui va nous intéresser, c'est comment rejoindre l'univers multijoueur de Star Citizen. Vous avez la section Star Marine qui elle contient tout simplement un espèce de module de combat à pied dans différentes zones. Et Arena Commander d'ailleurs qui contient une section plus sur la partie combat spatiaux. En sachant que juste pour information, ces deux sections là devraient être uniformisées en une seule qui devrait s'appeler Arena Commander. Et ça ce sera dans les prochains patchs. Donc c'est de parler des noms pas spécialement intéressés, c'est plus l'univers persistant sur lequel on va aller. Sur le côté droit, vous avez tout simplement la partie où vous avez tout l'accès à vos différents amis qui sont présents. Alors peut-être que si vous venez de commencer sur le jeu, vous n'avez personne. Dans tous les cas, si c'est le cas, je vous invite grandement à rejoindre le Discord qui est en description pour pouvoir trouver des joueurs avec qui jouer. Parce qu'on est bon nombre présents régulièrement pour vous aider et vous accompagner. Vous avez la partie notification, donc c'est souvent là en fait que vous allez recevoir les notifications quand quelqu'un vous invite. Donc ici vous allez pouvoir accepter ou refuser une notification d'un joueur. Par exemple tout simplement, ici vous voyez, j'ai la possibilité de faire un clic droit et de faire invite parti pour un joueur. De rejoindre le serveur d'un ami. Parce qu'il faut savoir que quand vous jouez à Star Citizen, pour l'instant les serveurs étant tous dissociés les uns des autres, si vous voulez jouer avec un ami, c'est soit vous vous rejoignez depuis le menu, soit vous le rejoignez en jeu s'il est déjà en partie. D'ailleurs c'est pour ça qu'on voit marquer InPU, donc dans l'univers persistant. Alors que si par exemple vous voyez ici, vous avez des gens qui sont directement offline, toutes ces personnes là sont dans le PU. Il y a pas mal de monde en ce moment, parce que la 319 vient juste de sortir, et en plus on est un jour de congé. Et donc du coup vous avez la possibilité de l'inviter dans votre partie. Donc vous pouvez l'inviter même s'il est sur un autre serveur, et d'ailleurs il recevra la notification. Mais le problème c'est que c'est pas pour autant que vous serez ensemble, il faudra être sur le même serveur. Je vous montrerai après comment vérifier si vous êtes sur le même serveur ou pas. Donc vous pouvez le rejoindre si vous souhaitez le rejoindre directement, ou le supprimer si besoin. Si vous souhaitez ajouter un nouveau joueur, vous le tapez tout simplement son nom ici. Et par exemple vous tapez le nom du joueur, vous voyez le underscore. Et vous avez deux types de noms qui apparaissent. Le premier nom qui est en premier, c'est en théorie essentiel, votre nom de citoyen. Donc je pense que c'est marqué nom, prénom. Pour l'instant on va dire que les joueurs mettent le même nom ici que le nom qui est là. Mais en théorie plus tard c'est censé être dissocié, parce que vous êtes censé incarner un citoyen qui aura sa propre carte d'identité. Dans la VEI vous appelez Jean Dupont, vous n'appelez pas Max92 par exemple. Donc là ça sera un petit peu pareil. Ce qui va vous intéresser c'est que si vous cherchez un joueur, demandez bien ce qu'on appelle le handle name. Donc ce qui est juste avant avec le arrobas, comme ça vous êtes sûr de ne pas se planter. Si vous tapez le handle name, vous allez le trouver directement. Et vous êtes sûr de ne pas tomber sur un autre joueur. Vous lui envoyez la demande et quand vous faites un send friend request, la demande va apparaître ici directement. En sachant que là vous voyez, vous pouvez masquer ces zones là et vous pouvez les rafficher ici. Vous avez le bouton find guide qui vous envoie tout simplement un lien vers le site web de Robert Space Industry. Qui vous permet de trouver un guide. Donc tout simplement un joueur qui sera disponible pour pouvoir jouer avec vous. Donc ça peut, c'est de manière transparente, ça vous évite de rejoindre un Discord spécifique. Ce qu'on propose l'éditeur. Bon ici vous avez de petites gammes et options. Ça il n'y a pas besoin d'avoir de description. Là ce qui va nous intéresser c'est l'univers persistant. Alors je vais partir du principe que vous avez déjà au moins rejoint une fois, une première fois le, comment dire, l'univers persistant. Je vais partir aussi du principe que vous avez déjà installé le jeu. Vous savez comment l'installer. Si vous ne le savez pas, je vous renvoie et je vous réfère à la vidéo que vous voyez en miniature qui s'affiche en haut à droite. Qui vous expliquera tout pour comment créer un compte. Ça peut être utile. Par défaut la première fois que vous allez vous connecter, il va vous proposer plusieurs lieux de spawn. Alors vous avez RAE 18, vous avez Horizon, vous avez L'Orville. Je crois que c'est tout un New Babbage. Peu importe le lieu que vous alliez choisi. Il n'y a pas spécialement de préférence. Moi j'ai l'habitude de choisir RAE 18. Je l'avais choisi également ici parce que par défaut il vous propose aussi, la première fois que vous lancez maintenant, de lancer un tutoriel. Donc le tutoriel vous emmènera directement à RAE 18. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin que le tutoriel de base qui est proposé par l'éditeur. Donc là, imaginons que vous êtes à RAE 18. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte de vous expliquer des informations que vous pouvez retrouver quasiment dans la majorité des lieux sur lesquels vous voulez pouvoir accéder. Ici, vous pouvez choisir tout simplement la location au niveau du serveur. Sachant qu'évidemment, quand vous changez de location, vous allez voir que ça change et ça force à vous connecter sur d'autres instances de serveur. Et vous avez sûrement ici aussi, vous avez également la partie caractère customisation qui vous permet tout simplement de changer les caractères de votre personnage. Alors, ce qu'on va faire juste avant de lancer, je vais vous montrer une petite astuce. Déjà, on va le faire directement sur le menu, comme ça, ce sera plus clair. Si vous souhaitez avoir tout simplement le nombre de FPS que vous avez en jeu, et notamment, par exemple, afficher également la référence exacte du serveur sur lequel vous allez vous connecter, vous allez tout simplement, en fait, exécuter la commande que je vais vous donner. Donc, vous avez au-dessus de la touche tab, vous avez une petite touche, la touche tab qui est située à gauche sur votre clavier. Juste en dessous échappe, vous avez entre tab et échappe, vous avez la touche carré. Vous appuyez dessus, vous, vous êtes tout simplement en mode console. Là, n'ayez pas peur, je vais vous montrer exactement la commande que vous devez taper. Vous tapez R underscore D I S. Vous appuyez à nouveau sur la touche table. Ça vous affiche display info en entier. Et là, vous appuyez sur la touche 2, alors en sachant que vous pouvez afficher de 1, 2 ou 3. Alors, si vous mettez 1, 2 ou 3, vous avez plus ou moins d'informations. Là, on va mettre l'information 2, parce qu'on va en mettre le niveau de détail 2, parce qu'il y a deux informations qui vont nous intéresser. Vous faites entrer, tout simplement. Vous appuyez sur la touche carré qui est juste au-dessus de tab pour enlever la console. Et vous voyez qu'en haut à droite, vous avez des nouvelles informations qui se sont affichées. Vous avez ici votre nombre de FPS. Vous voyez qu'il y a une ligne ici où il y a marqué session. Et vous allez voir que quand on va se connecter directement sur un serveur, juste en dessous session, il va y avoir une ligne supplémentaire qui va se rajouter, qui s'appellera Shard ID. Et à la fin, il y aura 3 chiffres qui vont nous intéresser. Et le Shard ID, ça correspondra en fait à la référence exacte du serveur sur lequel vous vous trouvez. Donc si vous avez un doute qu'un de vos potes ait sur le même serveur que vous ou pas, vous pouvez vérifier rapidement avec cette information. Donc là, on va cliquer sur Enter Star Citizen. Ça va nous lancer directement le PU. Et d'ailleurs, du coup, vous voyez qu'ici, tout de suite, en haut à droite, vous avez le Shard ID qui est affiché. Donc là, vous voyez que je suis sur PU underscore EU, donc sur la version Europe. Et à la fin, c'est marqué 270, underscore 270. Donc je suis sur le Shard 270. Du coup, ce qu'on va faire au passage, c'est qu'on va enlever cette commande-là, comme ça du coup, ça va être un peu plus propre. On va mettre RDisplay underscore info 0. Vous rappuyez sur la console et vous voyez qu'en haut à droite, il n'y a plus rien. Tout a disparu en fait au niveau des informations. Donc là, on arrive tout simplement dans l'univers persistant. Et la première chose que vous voyez, c'est que systématiquement, quand vous allez arriver dans l'univers persistant, vous allez arriver tout simplement dans un lit. Donc vous êtes allongé dans votre lit. Là, vous voyez que vous êtes dans une chambre. Alors que vous soyez dans une station spatiale ou dans n'importe quelle ville, ce sera toujours la même manière dont vous allez spawner et apparaître en fait tout simplement sur l'univers. Alors on va prendre juste quelques secondes avant de se lever du lit et que je vous montre les différentes touches. Pour vous montrer un petit peu au niveau de l'écran ici, parce que vous voyez, c'est un peu plus propre. Alors, vous allez voir, je vais faire une interaction tout simplement. J'appuie sur F. Je reste appuyé sur F. Et vous voyez que quand j'appuie sur Reste Appuyé sur la touche F, vous voyez que la souris apparaît. Donc là, je me mets en mode tout simplement interaction. Et vous voyez que je peux interagir avec les éléments du décor, comme ici par exemple GetUp, où je peux permettre de me lever. On va regarder rapidement en fait au niveau de l'écran. Il y a deux zones qui sont intéressantes. La première qui est ici, sur votre gauche, vous voyez qu'il y a marqué Proxcom. Donc là, c'est tout simplement les informations quand vous parlez, que vous avez le chat vocal activé. Vous avez ici les informations du chat textuel. D'ailleurs, si vous souhaitez tout simplement enlever cette partie, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la touche F12. Et hop là, ça disparaît. Ça vous permet de, comment dire, d'avoir un écran un peu plus propre. Et vous voyez que sur la droite ici, vous avez une section où c'est marqué, vous avez les touches d'interaction. Donc là, ça correspond à Interact F, Interlock, etc. Donc si vous souhaitez d'ailleurs faire apparaître ou pas apparaître les informations qui se trouvent ici et celles qui sont au-dessus, ça va être très simple. En fait, dans les options, ici, vous avez une section qui s'appelle Show Int ou Control Int. Vous les mettez en Yes ou en No. Et du coup, ça fera apparaître ou disparaître les informations que vous voyez sur la gauche. Si vous voulez avoir un écran un peu plus propre par rapport à ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, il nous indique effectivement qu'il faut, pour sortir du siège, il faut appuyer sur la touche Y. Donc là, on va sortir du siège. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques secondes, une fois qu'on est ici directement dans la chambre. Alors, vous êtes dans une chambre. Pour l'instant, les chambres ne servent pas à grand-chose. Plus tard, leur utilité, ce sera tout simplement de pouvoir, voyez, y stocker, par exemple, des éléments dans le frigo, tout ça, etc. Et de préparer un petit peu votre voyage. Et donc, du coup, vous savez quoi ? On va enlever l'information du Show Int qui est sur la droite, là. Parce que moi, je vais vous montrer les Show Int. On va mettre No. On va juste laisser les Control Int. Vous voyez, ça a enlevé le pavé d'information sur la droite. Du coup, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir, en fait, plus tard, vous pouvoir vous habiller, tout ça, etc. Stocker vos vêtements et tout. Donc, ce sera vraiment des lieux de vie qui vont servir à quelque chose et qui auront une vraie utilité. Par exemple, vous avez une machine à café et tout. Vous pourrez interagir, vous faire un café. Par exemple, toujours pareil, ici, vous voyez, j'ai pris un objet. Je fais un clic droit F. Enfin, j'appuie sur F. Et en appuyant sur F, en fait, ça me met en mode interaction. En restant appuyé sur la touche F, ça me met en mode interaction. Vous voyez que je peux grab un objet, l'inspecter ou le store, c'est-à-dire le stocker directement dans l'inventaire. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne au niveau de l'inventaire. Et pareil, vous voyez, par exemple, si je le grab ici, je reste appuyé à nouveau sur F. Je me met en mode interaction. Je peux le drop, donc le balancer par terre, l'inspecter, le regarder ou faire place. Et quand je passe en mode place, vous voyez, il y a une espèce d'hologramme. Et je peux décider, en fait, tout simplement, de mettre le mug où je veux. Hop là, donc là, on va le mettre à laver dans l'ivier. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de sortir directement de la chambre qui est sortie juste ici, je vais passer en revue quand même quelque chose de très important, qui est tout simplement, comment dire, les informations au niveau de la mobile. C'est d'ailleurs, au passage, on ira voir après comment boire un coup. Parce que vous voyez qu'en bas à gauche, ici, vous avez une information qui est très importante, qui est l'information de la faim, de la soif qui existe. Vous pouvez les voir. Si vous faites un clic, un F, et qu'ensuite, vous faites un clic droit, vous voyez qu'ici, vous avez une roue d'interaction, ici, qui permet d'avoir un certain nombre d'interactions et des emotes. Je vais vous en parler tout de suite. Et vous voyez qu'en bas à gauche, vous avez d'autres informations complémentaires. Alors ici, il s'agit tout simplement des informations au niveau de la drogue. Vous avez la possibilité, par exemple, de vous soigner. Vous avez ici la flotte. Vous voyez que là, je suis à 38% de flotte, donc il va falloir que je boive assez rapidement. Là, je suis à 84% au niveau de la faim. Ici, ce sont les zones, tout simplement, au niveau d'autres personnages, avec les zones de dégâts. Je vais vous montrer après, au niveau du personnage, comment se localiser les dégâts. La température qu'il y a en extérieur. Très important, parce que vous allez devoir faire gaffe à les températures extérieures que vous avez, suivant les astres et les planètes que vous allez visiter. Il faudra vous équiper en conséquence. Et ici, tout simplement, votre pourcentage de vie. Alors, au niveau de ces sessions, vous avez la Personnel Inventory, donc ça, on va y venir juste après. Vous avez la partie action, avec player, si vous voulez vous asseoir, tout ça, etc. Les items action, si vous voulez interagir sur un item. L'ouverture de la mobile glace. Par exemple, pour votre personnage, déjà, si vous souhaitez vous mettre en vue extérieure, c'est-à-dire en vue à la troisième personne. Alors, sachez bien, évidemment, que Star Citizen est un jeu exclusivement en vue à la première personne. Si vous vous mettez en vue à la troisième personne, vous n'aurez pas les interactions avec les éléments. Ce sera juste un mode caméra qui vous permettra d'observer un peu ce qui est autour de vous. Pour vous mettre en vue à la troisième personne, c'est simple, vous appuyez sur la touche F4. Logiquement, c'est sur la touche W pour tourner autour de votre personnage. Moi, je ne sais pas trop pourquoi, il m'a mis ça sur la troisième touche de ma souris. Là, vous pouvez tourner, en fait, autour de votre personnage. Vous avez la possibilité, par exemple, si vous restez appuyé sur F4, vous montez, vous prenez les flèches du haut, flèche du bas. Vous voyez, flèche du haut et flèche du bas, ça permet de zoomer, dézoomer, d'aller à gauche, à droite. Et page up, page down, ça permet de descendre ou de baisser la caméra. Les basiques au niveau du personnage, vous êtes QSD pour avancer, tourner, etc. Si vous souhaitez, tout simplement, vous accroupir, c'est la touche CTRL. Si vous souhaitez vous allonger, c'est la touche X. Et, pareil, à nouveau, vous appuyez sur X pour, tout simplement, vous relever. Voilà au niveau des interactions relativement basiques, en fait, au niveau de votre personnage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, tout simplement, de la chambre. Donc là, vous faites F et vous faites un clic gauche, vous allez pouvoir faire Open. Donc ça, vous avez peut-être sûrement dû le voir dans le tuto. Vous avez, tout simplement, la possibilité de prendre un escalier. Si vous souhaitez courir, c'est tout simplement Z et Shift. Vous voyez que, par exemple, si je fais Z, j'appuie sur Z, je suis en vitesse normale. Si je fais Z et Shift, vous voyez que je cours un peu plus vite. Et, après, pareil, quand vous êtes à pied, si je vous le montre ici, vous allez voir, vous avez la possibilité de changer, tout simplement, la vitesse de déplacement de votre personnage si vous agissez, tout simplement, sur la molette de la souris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, tout simplement, l'ascenseur. Vous avez les panneaux d'ascenseur qui sont ici, directement. Là, vous avez la possibilité de choisir l'étage. Si vous souhaitez descendre, vous voyez, alors c'est un peu chiant parce que ça zoom en même temps. Mais si vous souhaitez descendre et avoir un peu plus les menus montés et descendres, ça va être la molette de la souris pour choisir l'endroit où vous voulez aller. Nous, ça va être grande flore. Donc ici, on sort tout simplement du bâtiment. Vous avez les panneaux Exit. Pensez bien, de toute façon, dans Star Citizen, à regarder les panneaux et regarder autour de vous. Star Citizen est un jeu qui se veut extrêmement réaliste. Donc prenez les mêmes réflexes que vous avez dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire observer ce qu'il y a autour de vous. Pour l'instant, il n'y a pas encore de mini-maps qui sont inclus directement dans le jeu, mais la majorité du temps, quand vous observez autour de vous, vous verrez que vous avez des panneaux qui sont un peu partout. Pareil, là, vous faites F, vous vous mettez en mode interaction. Et si vous agissez avec la molette de la souris, vous voyez que vous allez pouvoir zoomer tout simplement sur les endroits pour voir un petit peu mieux. Là, vous voyez que ça paraît clair. C'est un item pour vous indiquer que c'est un endroit où il y a les endroits pour dormir. Alors, à Réa18, la particularité qu'on a, c'est qu'on a un plan tout simplement qui permet de se repérer un petit peu. Pareil, vous voyez que les items sont assez explicites. Nous, ce qui va nous intéresser par la suite, c'est d'aller tout simplement ici pour récupérer notre vaisseau et le faire décoller. Mais avant, je vais passer un petit peu en revue en fait la zone pour vous montrer deux, trois choses au niveau des magasins. Alors déjà, vous avez plein de joueurs qui restent les trucs partout. Vous avez tout simplement déjà des stands comme ça qui vous permettent d'acheter à bouffer. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que si on refait un F, clic droit dans le vide, vous voyez qu'en bas, j'ai à la fois soif et à la fois faim. Donc, je vais devoir me ravitailler avant de partir parce que c'est extrêmement important par rapport à ça. Donc là, si par exemple, on veut boire, tout simplement, il va falloir d'abord qu'on enlève son casque. Alors, vous appuyez tout simplement sur la touche I pour afficher l'inventaire. Et là, vous voyez qu'au niveau de l'inventaire, vous avez la possibilité de passer votre souris directement sur votre personnage. Avec un clic droit, vous pouvez tourner autour de votre personnage qui est assez pratique si vous souhaitez voir la totalité des items qui sont dessus. N'oubliez pas que les items dans Star Citizen sont ce qu'on appelle physicalisés. C'est-à-dire qu'ils ont une existence physique dans la vraie vie. Quand vous prenez un casque, il a une existence, si vous le mettez par terre, ça va devenir une boîte et il a une existence physique. Si vous le mettez dans un inventaire, il va prendre également une place physique. Donc, ce ne sont pas des items qui popent par magie, en fait. Donc, tout élément a une vraie existence. Donc, si vous n'avez pas un item sur vous, c'est qu'il n'existe pas, tout simplement. Si vous avez oublié de mettre une arme sur votre personnage, c'est que l'arme, vous ne l'aurez pas à disposition et qu'elle n'existera pas, tout simplement. Par exemple, on veut boire. Vous passez votre souris ici sur le helmet. Vous avez sur la droite l'inventaire local de la zone où vous trouvez, qui se trouve ici. Vous voyez, c'est marqué Area 18. Vous voyez que l'emplacement et quand même, la capacité est énorme. C'est quasi presque infini, en fait, en termes de capacité. Vous voyez le pourcentage ici, la barre de pourcentage qui est là. On va prendre le temps un peu plus de détailler après l'inventaire. Et là, je vous le montre de manière assez basique. Ici, vous avez l'inventaire personnel de votre personnage. Et vous voyez qu'il a tout simplement deux inventaires. Vous avez le corps armor, donc le compartiment, donc c'est simplement les poches qui sont en fait au niveau du torse. et la leg armor, ce sont les poches qui sont tout simplement au niveau, comment dire, du bas du personnage. Alors, on ne voit pas en fait ces items qui sont ici parce que pour l'instant, ce ne sont que des items décoratifs. Donc là, forcément, si vous prenez votre casque, vous faites un clic gauche glisser. Si vous essayez de le mettre là, vous voyez que c'est en rouge. Ça ne rentre pas tout simplement dans votre, comment dire, dans votre, sur votre personnage ici. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de sac à dos, vous n'avez rien. Et vous voyez bien que le casque est beaucoup plus gros que l'armure, donc ça va être compliqué de le faire entrer dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cliquer et glisser. Vous voyez d'ailleurs, on pourrait presque le dropper au sol avec une espèce de main. On va le mettre ici, tout simplement, on le relâche. Et là, vous voyez que j'ai pu enlever le casque. Donc là, on fait I. On va aller prendre tout simplement à boire et à manger. Donc là, vous avez par exemple ici des burritos. En général, les stands de bouffe, vous en avez un peu partout. Vous ne pouvez pas les rater. Même parfois, il y a de la bouffe qui est de la flotte qui traîne dans des boîtes. Avec le joli PNJ qui est un peu bugué. Donc là, le mieux, c'est de faire un petit quick buy. Vous voyez, ça fait l'animation. Hop. Et là, on interagit dessus. On fait F. Et là, on voit notre personnage qui est tranquillement en train de manger. Et vous voyez qu'en bas à droite, j'ai la faim qui est remontée à 100%. Donc on va faire pareil là avec la soif. Et juste là, on va faire un petit quick buy. Hop. Il va nous prendre la canette. Du coup, on refait un clic droit dessus. Enfin, un F pour interagir. On fait drink. Et là, on voit que, vous voyez, là, je reste appuyé sur clic gauche et je lève la souris vers le haut un peu comme si je levais le coude. Et là, du coup, vous voyez, c'est monté à 58%. Vous voyez, ça ne monte pas très vite suivant les boissons que vous allez utiliser. Bon, 58, ça devrait, je pense, être suffisant. Et donc, du coup, donc là, on a bu de la flotte. Alors, n'oubliez pas, évidemment, forcément, avant de partir, de remettre votre casque. Si vous avez un petit doute, faites un F4 et puis, vous verrez tout de suite si vous avez le casque à disposition. Donc là, je vais remettre un casque, du coup, parce que ça, il faut éviter les surprises. Vous voyez qu'en haut, à droite, par exemple, vous avez des indications, ici, au niveau, tout simplement, d'un espèce de satellite et également d'une balle. Le satellite, c'est ce qu'on appelle tout simplement une comarée. Donc, c'est un satellite de surveillance. Ici, vous êtes dans une zone qui est surveillée. Si vous commettez un crime, ce sera tout simplement, comment dire, ce sera tout simplement, en fait, signalé. Vous risquerez d'aller en prison si vous vous faites attraper. Et vous avez ici la balbarée qui correspond à la zone d'armistice. Donc, vous ne pouvez tout simplement pas sortir d'armes pour tirer. Pour l'instant, ce sont provisoirement des zones qui sont un peu virtuelles où vous n'avez pas la possibilité de tirer en sachant plus tard que c'est quelque chose qui va changer et que ces zones d'armistice seront remplacées tout simplement par une sécurité qui sera extrêmement accrue. Vous pourrez sortir votre arme mais là, vous risquez de vous faire aggro par 50 tourelles de sécurité et 50 gardes armées qui vont vous sauter dessus. Mais pour l'instant, sachez que quand vous voyez ça, c'est tout simplement une zone d'armistice où vous ne pouvez pas tirer. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet par rapport à ça. La dernière chose que je vais vous montrer au niveau des interactions, je vais vous montrer comment utiliser la mobiglass. Il faut savoir que la mobiglass, c'est tout simplement un truc que vous avez au niveau de votre poignet qui est un peu une espèce de montre high-tech, c'est un peu votre Apple Watch du futur qui vous permet c'est là-dessus que vous allez prendre les différentes missions que vous allez pouvoir personnaliser votre vaisseau et ainsi de suite. La mobiglass, il y a plusieurs touches de raccourcis pour y accéder. Si vous appuyez sur la touche F1, vous allez accéder tout simplement au menu d'accueil principal de la mobiglass. Si vous appuyez par exemple sur la touche F2, vous allez avoir un raccourci qui vous donne accès directement à la Star Map, qui vous permet de vous balader dans l'ensemble du système. F3, moi je l'ai mis directement au raccourci pour les Friends, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'accéder à tout ce qui est la partie Friends. Donc du coup, on va partir tout simplement du début, on va aller sur F1. Quand vous êtes sur F1, vous voyez votre mobiglass. Alors là, vous avez la première information, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, c'est votre nom de joueur en théorique qui correspond à un donem avec le arrobase. Et là, vous voyez, moi, c'est le nom du citoyen qui est ici, qui est mon vrai nom de citoyen. Donc voilà, si vous cherchez sur Star Citizen, vous pourrez me retrouver ces informations. Vous avez la quantité d'argent que vous avez directement sur le jeu. Alors en sachant que si vous avez commencé, vous allez peut-être avoir 20 000 crédits, peut-être 10 000, 15 000, ça dépendra. Faites bien le petit tutoriel qu'il vous propose au début, ça vous donne 15 000 à EEC gratos, c'est toujours bon à prendre. Vous avez le niveau de criminalité qui est ici, donc d'ailleurs, le niveau de criminalité qui va de 1 jusqu'à 5. D'ailleurs, en général, quand vous avez le niveau de criminalité ici, vous avez un item supplémentaire qui se rajoute en haut à droite qui vous indique votre niveau de criminalité. Donc c'est tout simplement une cible avec une tête. C'est-à-dire que vous avez une cible sur votre tête. Ici, vous avez les constantes au niveau de votre personnage. Constantes qu'on retrouve d'ailleurs quand vous êtes en bas à gauche que je vous montrais tout à l'heure. En sachant que le personnage, les constantes vitales de votre personnage sont découpées en plusieurs zones. Vous pouvez prendre à la fois des dégâts à la tête, des dégâts au torse, des dégâts au niveau bras gauche, bras droit, jambes gauche, jambes droite. Les dégâts vont de ce qu'on appelle du tier 3 jusqu'au tier 1. Tier 3, vous pouvez... Enfin, vous avez... Même avant tier 3, vous avez tout simplement, par exemple, vous prenez une ou deux balles et vous avez la possibilité de les soigner assez facilement. Si vous montez sur du tier 3, il va falloir aller dans un lit médical spécifique jusqu'au tier 1 où il y a d'autres lignes médicaux. Il faut aller se soigner. En général, vous avez une petite indication en bas à gauche qui vous indique le niveau de tier en fait de votre personnage. Mais ça, je vais vous expliquer après où vous régénérez et où vous soignez par rapport à ça. Vous avez les constantes d'atmosphère qui sont ici. Toujours important de regarder parce que, suivant les planètes sur lesquelles vous vous trouvez, vous avez différentes températures et ça peut affecter la survie de votre personnage, notamment sa faim, sa soif. Donc, et surtout, ça vous montre aussi parfois qu'il y a certaines planètes qui sont respirables avec l'oxygène et d'autres non. Vous voyez, c'est le cas ici. J'ai 20% d'oxygène. Donc, je peux respirer sans casque. Ici, vous avez tout simplement les informations qui sont répétées ici avec les thunes. Là, c'est pour revenir en menu principal. Et là, ce qui va nous intéresser, ce sont les différents onglets qui se trouvent ici. Alors, si on commence tout simplement dans les différents onglets, on a ce qu'on appelle le comlink. Donc, c'est la section en fait de communication. Là, vous avez le chat tout à l'heure que je vous ai fait enlever qui est F12. Vous avez le nombre de personnes qui sont sur le serveur. En général, ici, il vous montre le nombre de personnes qu'il y a complètes sur le serveur. 97 sur 100, ça peut être des serveurs qui vont monter à 80, 90, 100, 124. C'est un peu modulable. Ici, c'est là-dessus aussi que vous pouvez vérifier si votre pote, par exemple, est sur le même serveur que vous. Sauf que c'est un peu casse-fille parce que vous devez vous taper à dérouler tout le menu. En plus, c'est que les séparés alphabétiques. C'est pas super simple. Vous pouvez ici changer, faire manage, par exemple, décider d'afficher ou pas le chat sur votre mobiglas. Vous pouvez changer les couleurs, et ainsi de suite. Ici, vous avez le chat global qui correspond au chat qu'il y a pour tout le monde. Sachez que si vous rejoignez une partie, par exemple, c'est ici que vous verrez le chat de la partie avec un de vos potes. Vous cliquerez dessus et vous verrez qu'ici, au niveau des membres, ça n'affichera que les membres de la partie. Et vous avez également un chat vocal par vaisseau. Donc, quand vous êtes dans un vaisseau, ça ouvre directement un chat vocal dédié au vaisseau et vous voyez les gens qui sont dans le vaisseau. Friends, ça correspond tout simplement à tous vos amis. Donc, c'est là où, également, vous pouvez tout simplement les inviter. Vous voyez, invite party, machin, etc. Vous ne pouvez pas rajouter quelqu'un à partir de ce tendre-là. Vous êtes obligé de le faire à partir du menu d'accueil. Et pending, ce sera vos invitations qui seront en attente. Si quelqu'un vous a invité une partie, que vous avez raté la notif, eh bien, du coup, vous pourrez la retrouver ici. En sachant que si, par exemple, quelqu'un vous envoie une notification, si vous souhaitez l'accepter, c'est la touche l'accent circonflexe qui est juste à droite du P. Vous appuyez dessus et ça fait accepte ou décline. Enfin, ça fait accepte tout simplement au niveau de l'invitation. Voilà, par exemple, par rapport au premier menu. Si on va sur le second menu, on a tout simplement la section où on peut, en fait, modifier les vaisseaux. Alors, les vaisseaux, vous pouvez les choisir ici. Alors, moi, là, je n'en ai pas à disposition. Je n'en ai pas qui sont rapatriés dans la zone. En général, quand vous n'avez pas de vaisseau dans le lieu où vous vous trouvez, souvent, les vaisseaux sont avec un cadenas rouge. Vous voyez, je ne peux pas interagir dessus ici. Donc, il faudra aller tout simplement sur une borne et rapatrier le vaisseau dans la zone. Parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tout élément dans le jeu Donc, si votre vaisseau est à Tataouine au fin fond d'une planète, forcément, il n'est pas à côté de vous. Donc, il faut demander à la rapatrier à côté de vous ou à l'assurance de le rapatrier. Mais ça, je vais vous expliquer ça après. Vous avez une section qui s'appelle Lick-Nacks qui permet tout simplement c'est un tracker d'items. Vous voyez, vous pouvez classer par catégorie. Par exemple, ici, on est sur Art Corp. On va sur Bending Point. On peut voir si j'ai des items ou pas. Par exemple, ici, on peut voir tous les items que j'ai sur Area 18. Je vais bien expliquer. Quand vous achetez un élément ou quand vous avez un vaisseau, il se trouve à un endroit physique. Si vous laissez, par exemple, l'Area 18, que je me barre d'Area 18, je n'y aurais plus accès. Donc, le problème, c'est qu'à moins de revenir à tous les endroits où vous êtes allés, c'est un peu compliqué de savoir où vous avez laissé traîner un item. Donc, c'est un peu ça que sert le Nick-Nacks. C'est un peu le tracker d'activité du jeu. La Skyline qui se trouve ici, alors, c'est... Pour l'instant, on n'a accès qu'à une seule qui est un seul système qui est Stanton. Plus tard, on aura accès à un nouveau système peut-être d'ici 2024 ou 2042. Un nouveau système qui s'appellera Pyro. Là, c'est un map, c'est relativement simple pour l'utiliser. Vous faites un clic gauche tout simplement pour la tourner. Vous voyez, vous pouvez la tourner. Vous pouvez... Vous restez appuyé sur un clic gauche, vous la tournez, en fait, et ça la... Vous pouvez la faire bouger dans tous les sens. En montant ou descendant la souris, vous voyez, ça peut changer l'axe. Ici, avec un clic droit, vous pouvez décider de la déplacer à gauche ou à droite. Vous voyez qu'ici, moi, je suis sur ArcCorp. Et on peut tout simplement, si vous souhaitez zoomer, vous faites un double clic gauche. Hop. Et après, il faudra zoomer avec la molette de la souris. Parce que vous voyez, si vous refaites un double clic gauche, là, ça fonctionne pas sur tous les astres. Vous voyez, par exemple, ici, ça fonctionne sur une des lunes. Vous avez d'ailleurs, ici, les fameuses comarées dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspond à l'indication que vous avez en haut à gauche au niveau des satellites. Petite astuce, par exemple, sur la Star Map, quand vous êtes ici, on zoom, on voit qu'on a pas mal d'informations. Il faut savoir, en fait, qu'autour de chaque planète, c'est ce qu'on appelle une planète, les autres, c'était une lune, vous avez ici, alors oui, on ne voit pas très bien, vous avez une zone, une landing zone qui est à Réa18, donc vous avez une ville. Et, en général, au-dessus de cette ville, on le voit encore moins, on va peut-être le voir moins, un petit peu mieux comme ça, vous voyez, vous avez systématiquement ce qu'on appelle une station spatiale. Ici, c'est Benji Link Point. Donc, chaque grand lieu de Star Citizen, au niveau de Stanton, vous avez une planète, cette planète, vous avez une ville, et au-dessus de cette ville, vous avez une station spatiale. Et justement, on va s'y rendre. D'ailleurs, si vous cliquez directement ici, vous faites un double clic gauche, vous voyez que vous pouvez zoomer sur la station spatiale, vous voyez qu'ici, vous avez des informations sur ce qui se trouve dans la station spatiale, à disposition, comme magasin, et ainsi de suite, pour pouvoir savoir ce que vous allez pouvoir acheter. Ici, vous avez un onglet qui s'appelle Emo Training. Donc là, c'est tout simplement pour pouvoir enlever, envoyer de l'argent à d'autres joueurs. Donc, si je clique, par exemple, sur un joueur, je peux décider de lui envoyer soit de l'argent, soit de lui envoyer, éventuellement, d'ailleurs, quand vous êtes en prison, vous pouvez aussi envoyer également du mérite. Ça peut toujours être sympa. C'est par exemple, vous avez fait deux missions ensemble et que la personne n'a pas reçu les thunes, où vous avez fait, par exemple, du minage et que vous voulez partager les bénéfices, vous pouvez passer par là, tout simplement, pour vous envoyer de l'argent. Vous avez la section Contract Manager qui contient tous les contrats, en fait, que vous avez sur Star Citizen. On va essayer de passer en vue assez rapidement. Je ne vais pas trop vous filer d'infos pour vous abrutir non plus. Vous avez plusieurs onglets. Vous avez l'onglet Général. Ce sont toutes les missions qui sont visibles par l'ensemble des joueurs qui sont sur le serveur. L'onglet Personnel, ce sont des missions qui vous sont envoyées à titre personnel. Donc uniquement à vous. Les autres joueurs ne peuvent pas les voir. Et souvent, là-dessus, il y a des missions qu'on appelle un peu des espèces de missions en sous-main, comment dire, qui permettent de... qui sont parfois souvent d'ailleurs des missions un petit peu illégales. Ici, ce sont les missions que vous avez acceptées et l'History, ce sont vos anciennes missions. Vous avez plusieurs types de missions. Vous avez une mission de délivrerie, ce sont une mission de délivraison de colis, tout simplement. Mission de racing, c'est une mission de course. Vous allez sur un circuit de course dans le PU et vous devez faire des courses avant le temps imparti. Recherche, c'est que vous recherchez tout simplement des éléments dans un endroit spécifique. Investigation, c'est pareil, c'est que vous devez rechercher par exemple, vous voyez, investiguer sur un site de crash où il y a éventuellement des choses à aller trouver. Les missions salvage, ce sont des nouvelles missions qui sont arrivées en 3.19. Si vous avez un véhicule, un vaisseau de salvage qui vous permet d'aller sur le lieu de la mission et de recycler et de décarrener la coque d'un vaisseau. Les missions de maintenant, souvent, ce sont des petites missions qui ne rapportent pas énormément de choses. On vous demande, par exemple, de faire un peu le ménage, comment dire, dans un lieu et de virer un peu des ordures et ainsi de suite. Les missions de bounty hunter, ce sont des missions qui sont un peu des missions de chasse à la prime. Souvent, c'est des missions, vous savez, du PVE et du PVP là-dedans. Mais fais-vous, il y a de tout. Mercenaries, ce sont des missions, par exemple, qui peuvent être des missions du type bunker et ainsi de suite. Il y a différents types de missions. Et là, vous voyez, le mission Racing est revenu à ce niveau-là. Vous voyez, ça bouge, c'est un petit peu mouvant au fur et à mesure. Sachant évidemment que si vous voulez revenir un peu plus en détail sur les missions et comment faire de l'argent, je vous renvoie vers une de mes vidéos dédiées sur laquelle j'avais expliqué tout de A à Z au niveau du mission sur comment ça fonctionne. Voilà un peu au niveau des missions. pour passer un petit peu en revue rapidement. Ici, vous avez véhicule assistant de service manager. Alors ça, c'est uniquement quand vous êtes dans le cockpit de votre vaisseau. D'ailleurs, il vous l'explique bien ici. C'est pour refaire le plein, restocker les armes et faire de la réparation si votre vaisseau est pété. Vous avez le journal qui est toujours intéressant à consulter parce que vous avez plein d'informations. Le journal me sert essentiellement pour deux choses. C'est quand vous faites du trading, vous avez, vous voyez ici, Community Price Alert. Vous pouvez savoir, par exemple, est-ce qu'ils ont besoin de telles ressources payées par stock ? Donc ça, c'est assez pratique. Et vous avez une autre information que l'on ne voit pas d'ailleurs ici qui n'apparaît pas et qui n'apparaît que si vous avez du crime stat, logiquement. C'est marqué Criminal Record. Donc, sur cette nouvelle item que je ne vois pas parce que je ne suis pas criminel, si par exemple ici, vous avez un niveau de criminalité ici, si vous ne savez pas quel crime vous avez commis, vous allez dans le journal, vous verrez ici une ligne qui s'appelle Criminal Record. Vous cliquez dessus et on vous précisera les crimes que vous avez commis. Alors parfois, les crimes, ça peut être tout simplement que vous avez buté quelqu'un ou parfois, c'est un refus d'obtempérer avec la police et vous devez payer une amende. Ça peut être toujours intéressant de savoir combien vous allez devoir payer. Et du coup, le dernier onglet qui est l'onglet un petit peu Delphi qui est en fait l'endroit qui vous permet de savoir au niveau des guildes, comment dire, où est-ce que vous en êtes et quel est votre niveau d'affinité avec les guildes. Alors, peut-être que vous, au début, vous n'avez aucune information ici mais au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez avoir différents niveaux de guildes qui vont apparaître et forcément, vous montez de level à chaque fois et plus vous montez de level, plus vous avez des missions qui sont intéressantes et qui sont un peu plus payées. Et vous avez pareil ici, moi vous voyez, j'en ai pas fait pour l'instant en 3.19, il y a eu un reset récent. Même chose, les contacts, mais c'est pour l'équivalent des PNJ. En sachant bien, effectivement, que quand vous êtes sur Star Citizen, les contrats, vous voyez, sont tous systématiquement, vous voyez, par exemple, fournis par une entreprise en particulier, Blackjack Security et vous voyez, par exemple, from Blackjack Security. Si je reviens sur Delphi ici, vous voyez que je redescends ici, voilà, là j'ai Blackjack Security par exemple. Plus vous allez faire des missions avec Blackjack, plus vous allez monter la barre verte là et plus vous allez augmenter l'affinité et avoir des meilleures missions. Voilà un peu pour passer en revue la mobile gas, on appuie sur F1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je vais vous montrer rapidement comment vous équiper. Donc là, on va aller dans un magasin. Donc là, hop, on va dans ce magasin ici. Alors je suis désolé, il y a un petit peu long, mais justement, je préfère être assez exhaustif. Quand vous arrivez dans un magasin, vous avez plusieurs façons d'acheter des armes. Soit vous pouvez tout simplement interagir sur les armes ici et les acheter directement. Vous voyez, vous avez les indications avec le prix que ça coûte et tout. Soit vous pouvez tout simplement aller sur les bornes. Alors vous savez quoi, on va aller sur une borne. On va cliquer dessus ici, vous voyez, vous faites Use. Vous voyez que vous avez la possibilité d'acheter des items sur une borne ou d'en vendre. C'est-à-dire que si par exemple, vous voyez, il voit d'ailleurs tous les items que moi j'ai dans l'inventaire. Si par exemple, vous avez, comment dire, looté des armes ou looté des armures, vous pouvez les revendre dans un magasin et vous faire un peu de thune. C'est-à-dire que ça peut être pratique. Donc du coup, je vais vous montrer un peu rapidement comment ça marche au niveau des armes et des armures et comment ça fonctionne et comment acheter ce qu'il faut tout simplement pour débuter. Alors évidemment, ça dépendra du type de mission que vous allez faire. Mais on va essayer de catégoriser ça en deux grandes catégories par rapport au type de mission. Évidemment, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a sur l'écran. Alors au niveau de l'écran, vous pouvez choose Destination. Alors faites gaffe tout simplement avec ça parce que ça vous montre où va être stocké l'item que vous avez acheté. Donc là, les stockés sont à A18 mais parfois ça arrive que si vous avez un vaisseau qui traîne, ça vous l'envoie dans le vaisseau mais parfois ça bug et ça vous l'envoie dans votre personnage. Alors faites gaffe si vous cherchez un item et regardez bien à quel endroit vous l'avez envoyé. Vous avez les différentes catégories. Ici, vous avez les armures, vous avez les undersuites. Alors les armures, ce sont tout simplement ce que j'ai sur moi en fait, c'est le torse, les bras, tout ça, etc. Ça me permet d'augmenter, de réduire un peu les damages. L' undersuit, c'est tout simplement un peu la tenue de vol. Vous voyez comme ici par exemple là. C'est une tenue de vol. Alors c'est quelque chose de base, c'est-à-dire que de base si vous voulez voler ou sortir dans l'espace, il vous faudra au moins une tenue de vol et un casque. Voilà comment il faut s'équiper si vous voulez juste faire par exemple du combat juste spatial et que vous n'allez pas faire du combat à pied dans des bunkers et tout. Alors par exemple là, on va se mettre complètement à poil. On va enlever tout ça. Hop, ici. Je vais tout enlever. Pour moi, quand vous faites tout simplement juste du combat spatial, vous prenez par exemple une armure de base avec une undersuit de base et vous mettez par exemple ici juste un simple gun. Là, on ne sait jamais comme ça. Si vous descendez à pied, vous avez la possibilité d'attaquer un ennemi. Vous allez y mettre en général deux chargeurs et vous allez mettre ce qu'on appelle aussi également les petits comment dire les substance, other, utility. Vous allez mettre ce qu'on appelle tout simplement les medical guns qui sont rouges. On va les acheter juste après et vous pouvez en mettre maximum deux. Voilà un petit peu si vous voulez par exemple vous équiper pour du combat uniquement spatial avec le risque au potentiel de finir à pied si vous avez un ennemi à finir à pied. Alors, il faut savoir que quand vous êtes dans Star Citizen, vous avez deux moyens d'apparaître en fait dans le jeu. Vous allez apparaître dans tous les cas quand vous lancez une partie, vous allez spawn au dernier endroit où vous avez demandé d'atterrir. Donc, ça veut dire tout simplement dans un lit d'une station spatiale ou d'une ville ou éventuellement dans le lit d'autres vaisseaux si vous pouvez spawn dans le lit d'autres vaisseaux. Mais, quand vous êtes en jeu et que vous mourez vous réapparaissez dans un hôpital. Sachez que dans un hôpital vous pouvez également vous soigner comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc, vous avez la possibilité de vous soigner dans un hôpital mais également c'est là-dedans que vous allez réapparaître si vous mourez. Sachez que les hôpitals et les cliniques il y en a un petit peu partout dans l'univers de Star Citizen quand vous êtes sur Stanton. Les hôpitaux principaux se trouvent tout simplement à l'emplacement sur les villes sur les planètes Les cliniques vous en avez également quand vous êtes dans une station spatiale vous voyez par exemple à Benji Link Point vous avez vous avez une clinique vous en avez également aussi dans les comment dire dans les dans les stations spatiales comme par exemple Arc L1 Arc L2 et ainsi de suite il y en a un peu partout vous voyez Arc L5 Cruel 4 Cruel 5 là-dedans vous avez des stations spatiales vous voyez ici par exemple vous avez elle est un peu bugée du cul la Star Map si on zoom vous voyez ici vous avez une station spatiale Arc L4 et là-dedans vous avez également une clinique aujourd'hui les hôpitaux et les cliniques font tous la même chose il n'y a pas spécialement de différenciation vous pouvez soigner tous les types de bissures une fois que vous allez dans un hôpital ou une clinique je vais vous montrer parce qu'ils fonctionnent à peu près tous de la même manière pour l'instant à ce niveau-là on est dans un hôpital vous avez plusieurs zones vous voyez vous avez la zone réception qui vous permet ici si vous avez sur patient de checking d'obtenir un lit d'hôpital on va le montrer juste après qui va vous permettre de vous soigner et même d'ailleurs petite astuce vous allez voir de récupérer de la faim et de la soif assez facilement d'ailleurs vous avez aussi oui alors là c'est régénération la régénération c'est tout simplement de changer votre point de régén si vous mourrez sachez que là moi si je meurs je vais respawn tout simplement à Réa18 parce que c'est mon lieu de résidence principale si par défaut si vous ne l'avez pas changé vous allez régén systématiquement à votre lieu de résidence principale si vous allez dans une station spatiale vous avez la possibilité par exemple de comment dire de régénérer dans la station spatiale je prends un exemple concret aujourd'hui on est vous voyez par exemple ici du côté d'Arcorp imaginons que demain je vais faire une mission du côté de Microtech et que je sais que j'ai un risque de mourir par exemple la mission est un peu difficile où je me suis mal préparé bref j'essaie de mourir si je meurs je reviens là donc ça va être un peu chiant de se retaper le trajet si vous changez votre point de régénération et que vous mettez par exemple ici du côté de Portressler à ce niveau là et bien vous allez mourir et revenir à Portressler et vous serez un petit peu plus près du lieu de la mission alors attention par contre si vous faites ça si vous avez l'habitude d'acheter vos armes par exemple à Réa18 vous allez arriver à Portressler vous allez réapparaître vous allez être juste avec une simple undersuite blanche d'ailleurs je ne sais pas si j'en ai à dispo ou pas ici je peux vous les montrer voilà vous allez avoir une simple undersuite blanche comme ça et un simple casque vous n'aurez rien d'autre ça veut dire que si sur place vous ne pouvez pas acheter d'armes et bien vous serez un peu dans la mouise donc ça c'est quelque chose à prendre en compte si vous changez votre point de régén attention votre stuff ne vous suit pas c'est pour ça que c'est important de regarder aussi quand vous êtes par exemple dans la mobile glace imaginons par exemple je suis du côté de Microtech je veux savoir exactement qu'est-ce qu'il y a comme service à Portressler je suis désolé mais on voit extrêmement mal au niveau de la Star Map elle est juste là à Portressler vous cliquez dessus et vous voyez qu'ici à Portressler on peut il y a des cargos transferts ship compartment des armures personnelles il y a une clinique aussi de la nourriture et un abs pour dormir mais il n'y a pas de personnel weapon donc personnel armor c'est juste l'armure il n'y a pas de weapon c'est-à-dire que si vous pourrez régénérer et votre corps apparaît à Portressler vous ne pourrez pas jeter l'armure faites attention à ça parce que ça peut parfois un peu vous jouer des tours quand vous avez vous changer de lieu ici vous avez la Pharmacy Shop alors la Pharmacy Shop il y a comment dire on va prendre le temps quelques secondes d'expliquer un peu comment ça marche vous avez la possibilité de vous soigner quand vous êtes sur le terrain en utilisant tout simplement ce qu'on appelle des peines alors vous voyez vous avez des Adrana Pen d'Exto Pen et ainsi de suite la majorité du temps le Pen qui est le plus intéressant c'est ce qu'on appelle le Med Pen c'est tout simplement alors je vous explique à ce niveau là ça permet d'éviter les saignements donc c'est Hemosal donc c'est Hémorragie en fait donc il va ralentir les saignements c'est-à-dire que quand vous allez prendre des dégâts par exemple si je reviens ici vous allez avoir la barre ici il va tomber de 100% par exemple à la 25% vous injectez un Med Pen et vous récupérez de la vie alors pour vous injecter un Med Pen je vais vous montrer comment ça marche pareil pour le reste vous allez voir c'est très très simple les touches sont assez simples à utiliser après le reste que ça soit les Adrana Pen c'est pour se donner un peu un coup de mousse d'Exto Pen c'est pour si vous avez un peu trop de drogue dans le sang et ainsi de suite pareil pour l'oxygène il faut remonter un peu comment dire votre barre d'oxygène enfin vous en avez un paquet si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête vous avez deux possibilités soit vous achetez tout simplement le Paramet Pen qui est un peu un espèce de stylo à tout faire qui est assez pratique soit vous avez l'attachement de Lifeguard qui va sur le fameux Multi Tool vous savez le Multi Tool c'est le petit truc que je vous ai montré avec le jeu à la ceinture le truc jaune vous avez un attachement que vous pouvez rajouter dessus qui est un attachement médical pour un Med Pen c'est la touche C ça l'ouvre clic gauche vous l'injectez à vous clic droit vous l'injectez à un autre joueur qui est au sol vous pouvez utiliser également un Med Pen pour l'injecter à un autre joueur qui est au sol si par exemple il perd un peu de la santé toujours pareil il va rester appuyé sur R pour enjeux de l'élément voilà à quoi ça sert un peu la partie pharmacie je vais vous montrer au niveau des limites d'écho imaginons par exemple que j'ai tout simplement un dégât à la tête tir 1 tir 2 tir 3 que je n'ai pas de lit à disposition il va falloir tout simplement que donc là il me dit par exemple flore 7 room 3 imaginons par exemple vous voyez en bas à droite comme un personnage a un dégât de tir 1 à la tête ou de tir 2 au torse vous ne pourrez pas vous injecter de Med Pen sachez que la barre ici à 100% ne remontera pas au maximum elle va être bloquée à un certain niveau donc il faudra obligatoirement aller dans un lit médical pour pouvoir vous soigner alors certains vaisseaux contiennent des lits médicaux peut-être que vous allez jouer avec un joueur un pote qui aura un lit médical mais ils n'en ont pas tous mais sachez que les tir 1 sont réservés aux hôpitaux et aux cliniques qui sont dans les villes et les stations spatiales il n'y a pas de lit médicaux aujourd'hui pour l'instant dans les vaisseaux spatiaux qui sont en tir 1 donc du coup il va falloir que je me régène sachant évidemment que ça ne sert à rien de vous déco-reco l'état de votre personnage est conservé quand vous changez de serveur donc là on avait dit flore 7 room 3 je crois que c'est ça et là vous arrivez alors les cliniques et les hôpitaux sont quasiment tous on l'a fait de la même manière cet écran là on s'en fiche un peu c'est pas celui-ci qui va nous intéresser on va tout simplement faire lead on vous allez voir d'ailleurs que la barre de faim enfin la barre de soif en bas vous allez voir qu'elle va remonter magiquement et à 49% vous allez voir qu'en étant dans le lit regardez ici elle remonte toute seule en fait vous êtes dans un lit médical vous reprenez également de la faim et de la soif parce que ce qui peut être assez pratique ça n'arrive jamais à 100% là vous avez en fait votre midi calcaire et régénération donc là vous pouvez changer votre point de régène et si vous allez dans le midi calcaire ici vous allez voir tout simplement les blessures que vous avez alors comme je vous ai expliqué les blessures sont de tier 3 jusqu'à tier 1 là on voit qu'on est en traitement de tier 1 donc c'est un lit de type tier 1 si vous allez dans certains vaisseaux qui possèdent des lits médicaux vous verrez que c'est marqué par exemple tier 3 ou tier 2 donc suivant sur votre personnage ce qui est indiqué comme chiffre vous saurez à peu près dans quel lit vous soyez ici vous êtes ici si par exemple vous avez un dégât au torse il vous faudra faire tout simplement traitement ici il faudra cocher une case qui correspondra au dégât que vous avez et ensuite vous lancez le traitement par rapport à ça pour pouvoir vous soigner et là c'est magique vous avez rien à faire il vous injecte tout le bazar et tout vous avez pas besoin de le faire en médication manuellement et ainsi de suite pour l'instant cet outil est absolument pas utilisé sur cet onglet vous faites Y vous ressortez du siège et voilà vous êtes requinqués tout neuf voilà pour la partie médicale on va ressortir alors sachez que quand vous êtes dans les villes systématiquement vous spawnez dans un lieu d'habitation il va falloir que vous treviez l'emplacement l'endroit où il y a le métro une fois que vous avez trouvé le métro vous prenez le métro vous arrivez au spatioport et là vous allez pouvoir réclamer votre vaisseau dans les villes c'est toujours le même principe quand vous êtes dans une station spatiale vous descendez l'ascenseur vous allez aller dans la zone qui s'appelle une zone sécurisée je vous montrerai tout à l'heure qu'on sera à Bajini Point et du coup là vous avez la possibilité de réclamer votre vaisseau alors c'est assez simple pour pouvoir vous repérer regardez bien tout simplement les panneaux là on voit qu'il y a marqué City Flight Network ou ça peut être marqué Spaceport donc on voit que c'est par ici qu'il faut aller alors souvent il y a des panneaux comme tout à l'heure un peu comme celui qui est au fond là-bas notamment un Réa18 qui vous indique où vous vous trouvez et où est-ce qu'il faut aller mais quand vous n'avez pas de panneaux pensez bien à lire les panneaux qui sont au-dessus de votre tête voilà donc là on arrive au niveau du Spacioport donc là vous ne pouvez pas vous planter de façon en général le trajet est relativement bien indiqué vous voyez ici vous suivez tout simplement les panneaux là qui vous indiquent l'endroit où se trouve l'avion vers le vaisseau et en fait une fois que vous arrivez dans ces grandes zones là ce que vous allez faire c'est que vous allez chercher en fait des écrans spécifiques qui vous permettent de réclamer votre vaisseau donc si vous avez suivi le tuto ça il vous l'indique si vous ne vous souvenez pas en fait ces écrans ressemblent à ça tout simplement l'espèce d'écran jaune avec une empreinte dessus vous allez sur l'écran et là on va prendre le temps d'expliquer un petit peu rapidement les différents onglets comment ça marche vous avez forcément les noms des vaisseaux vous avez ici le type d'info si vous pouvez le délivrer ou pas vous avez la localisation la dernière localisation conique au niveau du vaisseau le type de vaisseau que vous avez l'intercepteur etc la quantité de cargo le nombre de membres d'équipage ici vous avez plusieurs actions vous avez exemple par exemple délivrer et ainsi de suite alors si vous voulez juste arriver sur une nouvelle version de Star Citizen souvent ça va être en mode délivrer c'est à dire qu'en fait le vaisseau vous allez pouvoir cliquer sur délivrer il vous sera délivrant en même pas 30 secondes votre vaisseau peut être dans plusieurs états il peut être dans un état ce qu'on appelle watch wave ça veut dire qu'il est physiquement l'endroit où vous le réclamez par exemple si vous êtes à Raya 18 le vaisseau est disponible à Raya 18 vous pouvez le réclamer tout de suite vous pouvez le demander à le faire sortir de suite sur un hangar il peut être en état claim donc claim c'est à dire que tout simplement le vaisseau n'est pas l'endroit où vous vous trouvez et du coup forcément il va falloir le réclamer au niveau de l'assurance c'est à dire que vous allez réclamer un nouveau vaisseau donc attention si vous réclamez un nouveau vaisseau si vous aviez du loot et du stuff à l'intérieur de votre vaisseau vous risquez de le perdre alors au niveau des armes c'est un petit peu en train de changer d'évoluer mais en théorie logiquement il est prévu que quand vous allez claimer un vaisseau si vous avez équipé de nouvelles armes et de nouveaux composants à terme c'est prévu que vous les perdiez parce qu'en fait vous réclamez tout simplement au niveau de l'assurance un nouveau véhicule et souvent quand vous avez déposé un vaisseau au niveau de la borne enfin au niveau du hangar vous avez atterri vous allez voir qu'à la place vous pouvez avoir un item store qui permet en fait de stocker son vaisseau là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir tout simplement le reclaimer le avant-jeur titan sachez qu'au niveau des assurances vous payez si vous demandez d'aller un peu plus vite au niveau du temps on ne paye pas vous voyez maintenant il est en état à retrieve donc je peux le faire sortir donc là il va me sortir le vaisseau c'est pareil pour les véhicules terrestres là il me dit tout simplement la référence du hangar donc là je peux sortir de l'écran et là si vous regardez un petit peu autour de vous vous allez voir que là vous avez l'indication de votre vaisseau le hangar et sa distance vous voyez qu'il est à 320 mètres et il faut systématiquement vous rentre dans les hangars pour prendre l'ascenseur et pour pouvoir y aller et là en fait suivons le vaisseau que vous avez forcément vous allez rentrer par plusieurs endroits moi sur ce vaisseau là j'ai deux endroits pour rentrer vous voyez ils sont marqués vous avez un marqueur comme ça un marqueur comme ça je peux rentrer soit au niveau de la rampe soit je peux rentrer tout simplement au niveau du cockpit sur les rampes soit vous avez des boutons d'interaction sur les côtés qui vous indiquent que vous pouvez ouvrir soit parfois c'est une zone physique en fait visuelle qui vous permet de faire descendre la rampe il faut savoir que les vaisseaux au fur et à mesure du temps les boutons finissent par apparaître mais c'est juste un vieux vaisseau celui-ci il a pas encore été rework pensez bien évidemment toujours quand vous rentrez dans un vaisseau à fermer systématiquement la suite pour éviter que vous avez un petit rigolo qui monte derrière vous d'ailleurs petite astuce pour savoir si vous avez quelqu'un ou pas qui est monté avec vous dans le vaisseau vous faites un petit coup de F3 surtout dans les grands vaisseaux et vous voyez ici que j'ai un channel vocal qui a été créé spécialement pour le vaisseau ici pour l'instant il n'y a pas de membre je suis tout seul si vous aviez des amis qui étaient là présents vous verriez leur nom qui apparaissent alors si vous avez un doute par exemple que quelqu'un est monté dans votre vaisseau et que vous dites j'ai une suspicion qu'il y ait quelqu'un dedans ça ne ratera pas vous le verrez systématiquement dans le channel vocal d'ailleurs pour parler aux joueurs qui sont à proximité il vous suffit d'appuyer sur la touche plus et quand vous appuyez sur la touche plus en fait vous avez tout simplement le vocal de proximité qui s'enclenche si vous voulez vérifier qu'il est bien actif vous faites échappe option comme FOIP et ici vous avez la possibilité d'avoir le mute microphone tout ça etc en choisissant votre micro sachez que ça peut être assez pratique quand vous avez des joueurs à proximité vous pouvez parler en local ça marche plus ou moins bien moi je vous conseille pour des sessions de passer par Discord et quand vous croisez des gens en random si par exemple vous avez quelqu'un en face de vous vous ne savez pas quels sont sans intention vous pouvez lui parler vite fait alors évidemment il faudra parler en anglais et baragouiner mais est-ce que vous voulez dire est-ce que tu vas me tuer tu vas pas me tuer friends etc donc ça vous permet d'avoir un peu le vocal le vocal in game avec la touche plus la touche moins c'est pour voir votre tronche au niveau du pavé numérique tronche en plein écran donc là hop les portes s'ouvrent si elle s'ouvre pas vous pouvez faire un clic droit un F pour interagir dessus vous voyez que je disais par exemple ici vous avez un lit si vous déconnectez si vous vous asseyez à partir du lit vous avez la possibilité de tout simplement de vous déconnecter vous voyez de faire un lagote ça marche à partir du lit directement de votre vaisseau si vous êtes dans l'espace faites le de préférence dans l'espace dans un coin paumé et pas atterri sur une lune on sait jamais parfois il peut y avoir des bugs et surtout ça serait con que quelqu'un vous déglingue votre vaisseau pendant que vous déconnectez alors on rentre dans le siège du pilote l'enter pilote site une fois qu'on est dans le vaisseau il n'est pas allumé puisqu'on l'acclaim vous voyez ici le cockpit est complètement éteint on va prendre quelques secondes avant que tous les écrans s'allument pour vous décrire un peu rapidement le cockpit et les éléments qu'il y a dessus vous allez avoir pour l'instant trois zones qui vont vous intéresser la première zone ici c'est sur la zone à gauche qui est la vélocité donc par exemple ici vous voyez qu'avec la molette de la souris j'ai la possibilité de descendre le petit carré donc c'est ce qu'on appelle le limitateur de vitesse ou régulateur suivant ce qu'on utilise comme touche je vais vous montrer les touches après une fois qu'on sera un petit peu dans l'espace donc c'est ça qui permet de limiter votre vitesse si vous allez dans la zone rouge quand vous êtes en atmosphère le vaisseau sera difficilement contrôlable dans l'espace ça ne change absolument rien c'est juste que quand vous êtes dans l'atmosphère vous avez une friction de l'air donc suivant l'aérodynamisme d'autres vaisseaux il peut être plus ou moins gêné pour tourner donc restez bien entre la zone de telle façon à ce que le carré soit encore blanc donc ici c'est votre vitesse ici c'est l'altimètre donc c'est tout simplement l'altitude à laquelle vous voyez donc là vous êtes on est à 33 mètres forcément si vous êtes en pleine nuit pensez bien à regarder l'altimètre qui vous donne quelques indications attention parfois l'altimètre peut être bugué l'altimètre ne prend pas en compte les montagnes donc ça prend toujours en compte le niveau par rapport au sol de l'astre donc faites toujours gaffe quand vous êtes en vaisseau n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le F4 vous voyez qu'en F4 si je reste appuyé sur la touche W j'ai la possibilité de me mettre en caméra libre on ne va pas s'occuper de ces indications là très rapidement en fait c'est des indications tout simplement de chaleur cross section et électromagnétique c'est tout simplement votre signature radar là ça serait rentrer dans le fitting de vaisseau donc pour l'instant ça ne va pas nous intéresser ici vous avez la jauge d'hydrogène et la jauge de quantum hydrogène c'est simplement le fuel qui est utilisé pour déplacer votre vaisseau en atmosphère le quantum c'est utilisé pour faire des sauts en hyperespace en fait pour tout simplement vous déplacer rapidement d'un point A à un point B quand vous allez tracer la route ça je vais vous le montrer juste après c'est ce fuel là qui va être utilisé au niveau de votre vaisseau ici vous avez tout simplement l'indication si vous rentrez ou pas le train d'atterrissage vous voyez que le cockpit pour l'instant est complètement éteint vous pouvez avec un F vous balader dedans et vous voyez que vous pouvez vous abuser à interagir sur les différents boutons pour faire simple tout ce qui vous intéressait c'est le flight ready parce que sachez qu'un vaisseau vous pouvez l'allumer en plusieurs temps vous pouvez d'abord allumer électriquement le vaisseau ensuite vous pouvez allumer en fait les moteurs ensuite vous pouvez allumer les boucliers ensuite allumer les armes si vous l'évitez de vous prendre la tête c'est soit vous faites un clic droit et vous regardez et vous trouvez flight ready soit vous appuyez sur la touche R et là au miracle avec la touche R tout s'allume vous voyez qu'il y a une petite indication ici alert shield down vous voyez que pour l'instant mes shields ici ne sont pas encore allumés ils vont se charger en fait progressivement vous voyez qu'ils se chargent vous voyez hop je peux zoomer en fait tout simplement sur les écrans là et on peut aussi également interagir sur les écrans et bon ça pour l'instant je ne vais pas trop vous embêter avec ça parce qu'il y a tellement d'options qu'on s'en sortirait plus et vous avez ici le radar qui est très important à regarder qui vous indique les différents points qui sont autour si vous avez une cible qui est rouge faites attention ça peut être soit quelqu'un qui est criminel soit éventuellement quelqu'un qui vous a attaqué donc ça peut être potentiellement quelqu'un d'hostile pensez en rouge si c'est en blanc souvent ça peut être des gardes de sécurité et si c'est en bleu par exemple ici c'est tout simplement un autre joueur vous allez avoir des sons autour de vous c'est sonore en fait Star Citizen c'est à la fois sonore et visuel à la fois les sons qu'on vous attaque les sons qu'on vous envoie des missiles tout ça etc les sons qu'on vous lock donc tous les éléments ont une signification là dessus et souvent ça parle un peu de ça parle un peu en fait par rapport au contexte quand on les voit clignoter en fait là en fait le problème c'est que vous voyez juste au dessus de notre tête si on regarde vous voyez le hangar il est fermé je ne vais pas pouvoir décoller ça va être un peu compliqué pour pouvoir décoller vous avez plusieurs solutions c'est soit vous allez directement ici dans un des écrans vous faites menu comms et vous appelez vous voyez par exemple ici c'est un peu chiant au niveau du zone je vais appeler le area landing service vous pouvez faire exactement la même chose en appuyant je crois c'est sur F3 vous allez dans la partie friends ici vous pouvez appeler le landing service donc je peux l'appeler là ou sinon si vous êtes un peu malin je vais vous filer une astuce qui va vous faire gagner un temps infini à chaque fois pour éviter de traîner dans les menus je vous remets en self statut alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà dans un premier temps décoller donc là vous voyez j'appuie sur la touche M je vais avoir en indication le hangar va s'ouvrir ce que je vais faire c'est que je vais piloter au clavier souris comme ça au moins parce que moi j'ai des joysticks sachez qu'évidemment sur Star Citizen je vous le montre rapidement au niveau des contrôles option ici K-Binding vous voyez que vous pouvez piloter au clavier souris vous pouvez piloter au joystick ou enfin oui la main de Xbox ou au double join j'ai également des double join pour faire du pilotage mais bon ça je vais essayer de le refaire au clavier souris comme ça au moins ça correspond à peu près à ce que tout le monde a comme type de type de truc là je peux vous conseiller éventuellement de vous mettre un peu en F4 au début ça vous permet de vous payer à comment dire les les côtés du hangar si vous avez suivi le tuto vous devez savoir à peu près comment décoller mais là je vous résume un peu le truc c'est espace pour monter contrôle pour descendre voilà on fait espace c'est A ou E pour faire des rouis là j'ai absolument pas toucher la souris parce que sachez que la souris elle indique l'orientation du nez vous voyez c'est avec la souris qu'on tourne la souris tourne au bas gauche droite le nez donc faites attention quand vous bougez votre souris vous risquez d'avoir des surprises mettez bien votre asset à zéro vous faites un petit espace tranquillou pour décoller voilà on voit que j'ai les trains d'atterrissage qui sont sortis si je fais W vous voyez les vaisseaux prennent des dégâts c'est des petits bugs j'appuie sur N là ça va me rentrer les trains d'atterrissage là je vais tout simplement décoller on va repasser en vue extérieure on entend d'ailleurs un vaisseau en face ce que vous allez faire c'est que vous allez monter en fait tout simplement l'assiette à peu près environ à 70 degrés dans ces eaux là et vous voyez si par exemple j'avance avec Z vous voyez que ça augmente la vitesse hop je peux décider vous voyez là je suis bloqué parce que là j'ai le limiter qui me bloque à 169 si je bouge la molette de la souris vous voyez que ça monte un peu plus et là je suis allé un peu plus vite et évidemment comme vous n'avez plus le voir dans le tuto si vous l'avez fait vous appuyez sur C et là au niveau de Quise vous êtes un peu à fond et vous pouvez monter mettre un petit coup d'échappel comment dire de mage gauche ça marche aussi avec mage gauche ça marche que avec mage gauche faire un petit coup de boost et là voilà on est tranquillement en train de décoller et on quitte Aria 18 et on va aller à Beijing Point vous appuyez sur B et quand vous appuyez sur B vous voyez que c'est un bordel sans nom il y a plein d'items dans tous les sens avec plein d'indications et là ce sont potentiellement tous les points sur lesquels vous pouvez jump en règle générale quand vous avez un espèce de triangle ce sont des points d'intérêt comme ça peut être des stations spatiales par exemple des zones enfin des points d'intérêt tout simplement sur lesquels vous pouvez jump si vous avez un rond souvent ça va être un astre ça peut être un race comme une planète ou une lune alors on les voit pas ici mais vous voyez par exemple ici là vous voyez vous avez un espèce de losange enfin un losange mais un hexagone vous avez ce sont des points d'intérêt directement sur les astres quand vous avez un espèce de blason ce sont les villes et logiquement nous ce qui va nous intéresser c'est les grosses stations spatiales donc là si on la cherche un peu j'espère qu'on va la trouver évidemment on va pas tomber dessus c'est un peu chiant parce qu'il fait nuit mais logiquement Benji Point si on le regarde on est censé avoir un carré voilà hop là juste là vous voyez les stations spatiales sont symbolisées par des carrés donc pensez bien à ces différents items carré station spatiale losange point d'intérêt planétaire et rond astre en sachant que quand vous avez des points d'intérêt planétaire si les traits sont pleins c'est qu'il est en face de vous face visible si les traits sont en pointillés c'est qu'il se trouve de l'autre côté de l'astre donc là nous on va aller directement sur Benji Lin Point ça va se pull ça va vous lancer tout simplement le quantum si vous restez appuyé sur B donc ça c'est ce que vous avez vu dans le tuto et moi je vais vous montrer une autre façon de faire parce que là on l'a fait manuellement vous pouvez le faire également à partir d'un mobile glass si vous appuyez tout simplement sur F2 vous allez zoomer ici au niveau de Hard Corp alors vous voyez c'est un petit peu chiant parce que on va enlever le quantum pour y voir un peu plus clair parce que vous voyez avec la surbrillance c'est un petit peu casse-pied on va zoomer là et là si on se met ici vous voyez on va tracer tout simplement une route vous avez un trait vert vous cliquez on va le faire un peu plus zoomer là vous cliquez une fois avec un clic gauche là le trait devient plein vous voyez qu'il est ici et là vous appuyez sur cette route et là vous voyez que la route vous est tracée directement avec Benji Lin Point alors ça peut marcher également si vous voulez aller sur un autre point d'intérêt on voulait aucun marais il nous aurait fait passer par ce qu'on appelle des OM ce sont des points cardinaux qui sont autour des astres qui nous permettent de faire le tour des astres alors attention avec ces star maps ça marche un peu de manière capricieuse elle est censée être reworked on espère qu'elle arrivera peut-être d'ici l'année prochaine putain qui nous l'attendent celle-là vous avez fait cette route vous allez voir que magiquement là vous voyez que tous les points ont disparu autour il n'y a plus que le point qui nous intéresse la destination d'ailleurs vous le voyez si vous mettez sur la gauche ou la droite vous voyez que vous avez le petit triangle en haut qui nous indique dans quelle direction on doit aller vous faites ça vous faites un spool ça vous envoie tout simplement sur le point Beijing Point vous restez appuyé sur B et on y va go alors déjà la première chose le premier conseil que je peux vous donner par exemple on le voit ici on ne le voit pas très bien mais moi j'ai besoin par exemple d'aller à Beijing Point quand vous êtes dans l'espace et que vous visiez une station spatiale ne visez jamais directement la station spatiale visez toujours légèrement à côté pourquoi ? parce que souvent vous allez pousser les gaz un peu à fond vous allez être là vous allez arriver et vous allez vous dire oh merde j'arrive pas à décéler en bon moment et vous allez vous prendre la station en pleine poire alors que si vous visez au-dessus ou en dessous forcément derrière vous allez pouvoir ralentir à temps et éviter de vous la manger quand on va ralentir vous allez voir qu'en haut il va m'indiquer un moment tout simplement please contact AC to land voilà il est please contact AC to land donc là je vais appuyer sur M hop pensez toujours à baisser un peu votre vitesse une fois que vous arrivez à la destination et là du coup il nous indique please landing bay vous regardez un petit peu autour de vous et vous cherchez un espèce de point qui est juste là et qui va vous permettre en fait tout simplement d'atterrir alors vous pouvez allumer les phares en appuyant sur L mais vous voyez que les phares ils n'ont pas une portée non plus de 15 km ça va juste vous éclairer vous voyez au moment où vous approchez donc là on va faire un petit espace pour monter légèrement c'est pour ça à l'approche allez-y tranquillou vous pressez pas ça sert à rien sur Star City vous avez tout votre temps vous n'avez pas de timer pour atterrir donc là on approche tranquillement ici n'oubliez pas de sortir les trains d'atterrissage avec N à partir du moment où vous avez l'espèce de petit rond avec un V à l'intérieur c'est que votre point de spawn a été sauvegardé et c'est ici que vous allez réapparaître si vous déconnectez du jeu directement alors la petite astuce c'est que vous pouvez effectivement rester appuyé sur N pendant quelques secondes pour faire l'auto-lending autrement ça sert pas à grand chose parce que vous êtes déjà quasiment au-dessus du pad et là on voit que les portes du hangar vont se refermer si elles veulent bien voilà et donc là en fait on est en sécurité on a posé le vaisseau et moi ce que je vous conseille toujours c'est de couper directement les moteurs donc en fait coupez les moteurs vous appuyez sur la touche CLI vous voyez que ça coupe les moteurs ici prenez toujours le réflexe quand vous êtes dans un vaisseau fermez les portes et coupez les moteurs comme ça ça vous fait économiser un peu du carburant ne coupez surtout pas les shields n'éteignez surtout pas le vaisseau parce que du coup quand vous êtes dans un lieu complètement inexploré vous risquez de vous faire attaquer et si vous faites attaquer en fait vous allez vous faire dézinger vos dessous assez vite bon alors en fait je coupe systématiquement les moteurs je vais sortir donc là moi je peux sortir directement sur mon chip par la canopée et première chose à faire vous arrivez sur les écrans ici vous voyez sur les écrans ils sont dans la zone security vous allez dessus et là vous allez voir que ici on peut mettre le vaisseau en état de store c'est à dire le stocker directement donc pensez bien toujours à faire ça parce que là si vous faites ça tout ce qu'il y a dans le vaisseau est sauvegardé directement dans un hangar et au moins vous êtes tranquille vous allez retrouver quand vous allez revenir vous allez faire revenir le vaisseau il va être dans le même état que vous en avez quitté c'est à dire les moteurs coupés si vous avez du loot à l'intérieur vous allez le retrouver si vous avez des boîtes à l'intérieur vous allez le retrouver un véhicule pareil si vous ne faites pas ça et que du coup vous revenez et que vous rechangez de serveur vous allez vous retrouver à devoir reclamer votre vaisseau et tout ce qu'il y avait dedans vous l'avez perdu attention bien à ce truc là donc toujours pareil en fait quand vous êtes dans une station spatiale on va le faire rapidement vous savez les stations spatiales sont décomposées en plusieurs zones vous avez tout simplement la zone qu'on appelle security qui est la zone à l'endroit où vous devez réclamer vos vaisseaux vous avez tout simplement vous voyez vous avez des enros vous pouvez bouffer des hot dogs et tout vous avez la zone en général vous voyez qui est juste là-bas que je vous montre qui est là qui est la zone verte EZ Habs donc c'est par là que vous spawnez quand vous allez arriver dans la station donc c'est tout simplement en fait les chambres pour l'instant c'est que quand vous y spawnez que vous pouvez y aller vous ne pouvez pas y revenir après ici vous avez la medical clinic donc sur les villes ce sont des hôpitaux là ce sont des cliniques mais ils font exactement la même chose où vous retrouvez les mêmes services les trucs de patient checking les fameuses pharmacies qu'on avait tout à l'heure sur la clinique Aria 18 et nous ce qui va nous intéresser c'est le holipus principal insurance donc l'assurance de votre personnage et là vous avez régénération vas-y qui me pousse le PNJ merci et sur régénération vous cliquez dessus là vous voyez que par défaut vous êtes en régénération primaire et résidence vous faites en faire imprint vous faites confirm et donc du coup si vous mourrez vous allez revenir vous allez revivre ici et ça vous évitera de revivre dans la ville de vous retaper les transports en commun et tout ce qu'on a fait tout à l'heure donc ça c'est la première chose à faire par rapport à ça donc là vous êtes dans une station spatiale je vous ai expliqué vous avez la zone où vous spawnez vous avez la zone de sécurité qui est ici et si vous cherchez les autres services qu'il y a dans la station spatiale parce que si on regarde un petit peu au niveau de hardcorp et qu'on regarde également au niveau de benjining point vous voyez qu'ici nous indique personal weapon donc en fait vous dites mais oui mais ils sont où tous ces trucs là parce que là si vous regardez autour de vous là j'ai juste on le voyait tout à l'heure j'avais un pauvre vendeur de hot dog j'ai rien d'autre cherchez tout simplement les élévateurs qui ont à peu près cette gueule là qui sont un peu jaunes et dessus vous allez voir vous avez le cargo center donc c'est une zone cargo donc pour l'instant c'est pas ce qui va nous intéresser on peut trouver notamment comment dire un certain nombre d'items liés au cargo vous avez l'ongar ab c'est là où on se trouve tout simplement l'ongar ab et nous ce qui va nous intéresser c'est simplement la partie galeria donc chaque station spatiale a la fameuse galeria souvent d'ailleurs quand on vous demande de livrer des caisses dans une station spatiale parfois ça peut être dans la partie galeria je vais vous montrer un peu rapidement les services qu'il y a dans la partie galeria en général c'est composé de deux zones une zone qui se trouve ici où vous avez un certain nombre de magasins et souvent un bar et la partie food court qui est plus la partie où vous avez tout simplement les comment dire les zones où vous pouvez acheter de la restauration dans les types de magasins où vous allez trouver vous avez les fameux Platinum B c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure je vais pas trop vous saouler avec ça mais c'est là dessus en fait vous pouvez la majorité du temps acheter en fait vous voyez des composants pour votre vaisseau et ainsi de suite ça ça fera l'objet d'une vidéo dédiée on va me les acheter directement là dessus vous avez également ce qui va nous intéresser ici alors vous avez toujours également des magasins de fringues vous avez des endroits où vous avez du personnel là vous pouvez acheter des armes pour le vaisseau ici vous avez des admins d'office les admins d'office c'est là vous voyez où vous pouvez par exemple ici parfois livrer des colis donc souvent dans les missions des livrais il va y avoir des livraisons de colis à cet endroit là ça c'est les commodity shop pour faire du trading donc ça va pas nous intéresser non plus parce que ça c'est vraiment si par exemple vous voulez par exemple je sais pas moi j'ai un Avenger Titan et je veux acheter tel composant dans le vaisseau par exemple comme du scrap tout ça etc je peux décider d'en remettre dans mon vaisseau et ensuite de le revendre donc c'est ça les fameuses missions cargo ici juste là vous avez la possibilité de payer vos amendes ce que je vous expliquais tout à l'heure imaginons par exemple que vous avez un niveau de criminalité notamment l'espèce d'information que vous auriez en haut à droite de votre écran ou de votre muilas ou une mission que vous pouvez trouver tout simplement aussi également ici au niveau du taux de criminalité souvent parfois ça va être des petites amendes vous pouvez les payer là donc il vous suffit tout simplement de vous connecter et il va vous indiquer en fait si vous avez des amendes à payer pour l'instant pour moi j'en ai pas mais sachez que pensez bien à payer vos amendes parce qu'elles peuvent être au fur et à mesure du temps majorées et vous coûtez de plus en plus cher je crois au bout d'un moment vous pouvez vous retrouver avec une prime sur les têtes donc là on pourrait s'arrêter au moins sur cette partie là au niveau de la vidéo mais je voudrais au moins aller jusqu'au bout vous montrer au moins une première mission moi ce que je vous conseille de faire comme mission au début c'est tout simplement comment dire une mission relativement simple c'est ce qu'on appelle les missions de type délivrer la contrat vous allez là dedans et en fait à chaque fois que vous allez ici dans les différentes missions il faudra la première fois montrer patte blanche en fait auprès de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler donc pour ça il faudra faire automatiquement une première comment dire une première mission auprès de cette société donc souvent vous avez ce qu'on appelle des contrats d'évaluation donc Covalex donc là vous prenez en fait tout simplement cette mission accept offer et là vous voyez que vous avez la mission qui apparaît dans la partie accept pensez bien à vérifier qu'elle est track aussi vous pouvez également l'abandonner et en fait là il vous indique tout simplement package lyria et vous devez le déposer à voilà donc au niveau de la star map il y a un endroit où elle se trouve pour l'instant il ne vous l'indique pas mais logiquement c'est censé être marqué voilà oui ça met un petit peu de temps dans une mission délivrée vous avez ce qu'on appelle la partie pick up package donc c'est l'endroit où vous allez récupérer le package par exemple ça se trouve ici pick up patch je se retrouve ici à Mineral Reserve vous allez devoir le livrer à un autre endroit alors vous voyez qu'ici je ne peux pas faire de route tout simplement en fait au niveau de la star map parce que je ne suis pas dans mon vaisseau d'ailleurs vous voyez que la mission a apparu là avec le marqueur de mission donc il faut que je sois obligatoirement et également en haut vous voyez vous l'avez ici avec l'indication du colis en question on va en profiter pour prendre notre vaisseau et on va aller faire la mission donc d'abord on est sur Fleet Manager vous sortez votre vaisseau vous voyez comme quoi dans une station spatiale ça va aller beaucoup plus vite pour avoir un véhicule hangar 4 on attend bien que le port d'hangar soit ouvert pour éviter d'avoir des surprises on ressort et hop là on y va plein gaz et on est parti et là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va se rendre au niveau 2 du marqueur de la mission donc vous l'avez ici toujours pareil ça vous appuyez sur B et là vous lancez directement le Quantum sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement comment dire le faire manuellement alors vous voyez si par exemple ici vous avez une route qui est déjà mis déjà placée à ce niveau là n'hésitez pas à faire un petit clear route ça va effacer la route on se met là on voit qu'il y a un petit bug au niveau du marqueur donc là c'est sur Ilyria c'est sur Love & Ridge Mineral Reserve on le clique dessus on fait cette route vous voyez qu'il nous a fait le trajet et là on va lancer le Quantum et on va y aller on arrive et là hop on voit que le marqueur est déjà fait tout est propre donc là en général quand vous sortez du Quantum on prend un as vous arrivez à peu près à 20 kilomètres je vais appuyer sur B pour enlever tout simplement les différents marqueurs alors vous pouvez pousser un peu les moteurs à fond mais faites toujours attention parce que quand vous arrivez sur une zone à destination comme ça faites gaffe à 15 kilomètres à commencer un petit peu à décélérer parce que vous voyez qu'ici la barre qui est là c'est la barre de vitesse réelle et ça c'est la barre maximum donc là vous voyez que je vais commencer un petit peu à décélérer pour éviter d'arriver trop vite toujours magnifique au niveau des paysages sur ces lieux on va se garer un petit peu sur le côté là on est posé easy peasy là vous voyez du coup qu'on est posé moi ce que je fais le premier réflexe quand je me pose systématiquement j'appuie sur I et je coupe les moteurs donc là vous voyez que les moteurs du coup sont coupés au niveau du vaisseau pourquoi ? parce que ça économise de l'essence et puis comme ça s'il y a un petit rigolo qui essaie de monter le vaisseau et vous le piquer il va perdre un quart de seconde pour essayer de comprendre de comprendre que les moteurs sont coupés alors on sort du siège Y on va sortir tranquillou on ouvre la porte et surtout évidemment quand on sort on pense bien à refermer la porte n'oubliez pas que vous êtes dans un jeu multijoueur et que vous n'êtes jamais à l'abri il y a un petit rigolo qui vient de vous piquer votre chip pour vous faire une blague donc là on va se rendre tout simplement ici alors vérifiez bien regardez par exemple à ce niveau là on est à moins de 2 degrés 98 et là si par exemple on regarde le niveau des constantes vous allez voir que ici vous allez voir que ici en fait l'atmosphère et l'oxygène il y a un peu plus d'eau d'ailleurs c'est bizarre mais en théorie ici on n'est pas censé pouvoir respirer si j'enlevais mon casque ici il y a de fortes chances que je meurs dans d'atrosse souffrance mais vous avoir un casque dans ce cas là vous voyez que le paquet est juste là donc là on va se rendre au niveau de la mission ici on va passer un premier sas et donc là du coup hop et là vous allez faire grave vous prenez tout simplement le colis vous retournez dans votre vaisseau vous voyez par exemple ici si je me mets là tu es là je peux courir et là si je diminue la souris vous voyez que je marche on peut changer la vitesse avec la molette de la souris vous êtes directement en mission sur le terrain on ouvre open door on pose notre colis on pense bien évidemment à refermer la soute donc les missions je vous les conseille au début parce que ce sont des missions qui sont relativement simples à faire c'est accessible pour tous les joueurs vous en avez quasiment tout le temps et du coup là on pense bien à rallumer évidemment les moteurs et surtout l'avantage c'est que ça va vous apprendre en fait tout simplement à vous promener vous balader en fait tout simplement dans le jeu et connaître les différents lieux donc là pareil vous voyez on remet la 7 à 70 à peu près on pousse les gaz à fond et on est parti et là on y va et on décolle donc souvent les missions les livrées en fait vous permettent tout simplement de connaître un petit peu la star map si par exemple on utilise les ria Euterpe tout ça etc à force de tourner un peu en rond en fait dans la star map vous allez savoir à peu près où et quoi comme astre donc vous allez faire un peu la reconnaissance du terrain donc c'est pour ça que c'est assez pratique et surtout vous allez apprendre à piloter votre vaisseau dans différentes situations de vol et différentes situations de vol atmosphérique donc là tout simplement vous voyez ici alors c'est un peu chiant parce que ici vous avez deux marqueurs vous avez le marqueur qui est là qui traîne un peu partout qui est le marqueur en fait de la caisse que j'ai derrière moi et vous avez le marqueur ici du drop off qui se trouve juste ici qui est l'endroit où on doit déposer le colis alors là pareil soit vous pouvez y aller vous faites ça et vous le faites manuellement soit vous passez tout simplement au niveau de la star map et là vous voyez qu'il y a marqué drop off et on voit que le drop off il est directement ici donc là ça va être hardcore mining on va faire cette route vous voyez hop ils vont envoyer directement sur hardcore mining donc là on va faire le petit drop off et là on aura fait notre première mission et je vous aurais montré vraiment tout ce qu'il faut savoir au niveau des basiques pour au moins vous débrouiller sur star citizen après on pourrait faire x tutos suivant les différentes gameplay et ainsi de suite au moins déjà là vous avez vraiment les bases pour vous en sortir et je pense que ce sera un peu plus complet que le tuto d'origine proposé par les développeurs hop on va ici vous voyez alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure vous voyez par exemple ici les les le point d'intérêt est tout simplement on va réduire un peu notre vitesse au passage le point d'intérêt est tout simplement en pointillé parce qu'il est de l'autre côté de l'astre il n'est pas face visible en face de nous c'est pour ça que vous le voyez en pointillé hop ça tombe très bien justement on est en pleine nuit ça on va pouvoir vous montrer également en pleine nuit comment faire pour arriver à piloter et tout et et des petits tips par rapport à ça là on est toujours à l'envers vous voyez que quand on est en vue f4 on voit assez bien en fait vous voyez directement le paysage ce qui est autour et comment dire le 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 relief la petite astuce si vous voulez savoir exactement comment il est précisément vous pouvez lancer un ping avec la touche tab vous voyez que ça vous indique un petit peu le relief comment il est autour malheureusement pour l'instant sur Star Citizen contrairement à Elite Dangerous on n'a pas de vision de nuit ce qui est un petit peu embêtant un petit peu dommage alors vous pouvez vous amuser avec un truc comme ReShane en installer moi je trouve que c'est un peu c'est un peu cheat moi je vous remercie qu'il l'attaque directement en jeu donc du coup c'est vrai qu'il faut faire attention assez attention nous le faites l'intérêt de regarder vous voyez ici tout simplement la partie altimètre vous voyez par exemple ici vous avez des montagnes les montagnes ne seront pas indiquées par rapport à l'altimètre et vous n'avez rien qui vous indique exactement la tronche du terrain donc le petit tab c'est pratique n'en abusez pas trop non plus parce qu'il faut savoir qu'un tab est visible par tous les joueurs qui sont à proximité donc il y a des fois ça peut mettre un peu la puce à oreille à certains pirates si vous avez vraiment des doutes allez pas trop vite et allez progressivement pour éviter de vous payer l'astre évidemment vous pouvez allumer également les lumières avec elles mais vous voyez ça va pas éclairer 15 km vous voyez même en vue extérieure on voit parfois un petit peu mieux pareil en vue extérieure vous pouvez doser la vitesse avec la molette également vous arrivez tout doucement et logiquement on voit les petites lumières qui sont en face avec le lieu on va atterrir vous voyez que les lumières m'indiquent le terrain qu'en étant extrêmement près donc sinon ça n'indique pas grand chose donc là on va arriver tout doucement alors vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation d'atterrir ici sur ce genre de pad sur ces hauts de poste il n'y a pas besoin on appuie sur contrôle on atterrit et voilà on a atterri easy peasy sur le lieu on va déposer le colis toujours pareil on fait un petit i pour couper les moteurs là on va sortir du cockpit évidemment on a un casque il faut vérifier que vous avez un casque parce que n'oubliez pas que à certains endroits où vous avez l'atmosphère vous n'en avez pas vous risquez de mourir vous prenez le colis d'ailleurs vérifiez bien au niveau du colis vous avez les numéros ici ça correspond au numéro qu'on a besoin de livrer là donc là on va prendre tout simplement le colis ici on ouvre la porte comme je l'expliquais tout à l'heure on pense bien à refermer la porte de son vaisseau là vous êtes à pied si vous voulez voir quelque chose vous avez T pour la torche dans le vaisseau c'est L comme light à pied c'est T comme torche juste ici vous avez les fameuses bornes bornes que je vous avais montré tout à l'heure dans les stations spatiales qui sont près du admin office donc si vous les cherchez dans les stations spatiales c'est admin office en allant à Galeria dans les routes de pose comme ça c'est tout simplement à ce genre d'endroit et là vous avez deux trucs vous avez pick up ou drop off vous voyez il vous indique c'est bien ici donc on doit faire du drop off c'est pour ça que même si vous ne maîtrisez pas très bien l'anglais avec un peu de logique on peut s'en sortir on fait place et vous allez voir que la borne va se refermer ici il va nous indiquer ouais super gagner pouce bleu n'hésitez pas à en mettre un sur la vidéo d'ailleurs objet complète convalex évaluation donc là on a reçu 3000 AUEC pour avoir fait cette mission correctement et là du coup si vous retournez en fait dans votre mobilas dans la partie Delphi donc là vous aurez vos thunes qui vont augmenter vous allez sur Delphi vous vous rendez compte ici que Covalex maintenant est apparu donc maintenant vous êtes junior runner donc ça veut dire que vous avez fait votre évaluation et si vous retournez dans les contrats vous vous rendez compte qu'ici dans Covalex vous avez beaucoup plus de missions Covalex qui sont à disposition pour pouvoir en faire d'autres donc voilà un petit peu comment ça marche au niveau des principes au niveau des missions des livreries après si vous souhaitez faire des missions mercenarii ou autres comme celle-ci par exemple Bloodjack Très Contra qui sont parfois des missions bunker vous allez devoir fighter des ennemis dans des bunkers je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo mais je pense que cette vidéo est déjà assez longue comme ça par rapport à tout ce que je vous ai tout ce que je vous ai montré dans tous les cas merci à tous de l'avoir suivi et dans tous les cas si vous souhaitez suivre l'actualité de Star Citizen n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo qui s'affiche justement à l'écran et vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez l'actualité de Star Citizen avec les dernières vidéos en date en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci à vous et bon visionnage merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous